Hey tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc c'est une vidéo que je vous ai demandé et que je vous ai proposé parmi 3 choix différents et vous avez choisi celle-là, donc une petite story time de mon appartement parce qu'il y a vraiment énormément de choses à raconter sur cet appartement qui sont assez dingues donc je vais pas tarder et on va commencer tout de suite Déjà j'ai tout marqué sur mon petit téléphone parce que il y a tellement de trucs à dire que je suis sûre que je vais en oublier des tas et des tas donc déjà pour commencer je suis passée par une agence pour cet appartement tout simplement parce que j'habitais dans le nord et que faire des allers-retours tout le temps à Strasbourg c'était très compliqué donc j'ai eu un coup de coeur pour cet appartement quand j'ai vu les photos et tout simplement je me suis dit ok on va aller visiter celui-là donc déjà si je peux vous donner un premier conseil n'allez pas en agence, je vais pas dire le nom de l'agence d'ici parce que ça sert à rien de critiquer pour rien mais déjà en agence vous payez énormément de frais énormément pour rien du tout alors que chez un particulier vous payez juste votre mois de loyer et puis c'est tout ici vos premiers mois de loyer un deuxième mois de loyer au cas où vous payez pas des mois vous payez en plus des charges et vous payez l'état des lieux donc déjà on commence par ça donc la première fois que je suis venue le visiter j'ai fait 6 heures de route, c'était la galère, il faisait extra chaud et on est arrivé ici donc dans cet appartement le locataire n'était pas là il était parti je ne sais où et il répondait pas aux messages etc il avait pas laissé de clé à l'agence donc c'était très compliqué de pouvoir visiter l'appartement sans clé forcément donc il a dû envoyer ses clés via la poste à l'agence pour qu'on puisse visiter l'appartement parce qu'on avait pas des milliers de dates pour venir du coup il a envoyé ses clés donc pour le moment tout allait nickel on avait bien reçu ses clés en temps et en heure on avait eu peur pour le temps parce qu'il avait envoyé du samedi on venait du lundi il me semble c'était assez juste et au final quand on arrivait ici c'était un vacarme pas possible c'était le bordel mais j'ai jamais vu un appartement aussi sale c'était vraiment dégueulasse je peux l'écrire, je peux le décomposer ce mot c'était immonde il y avait les bouteilles de vodka qui traînaient partout les verres empilés super sales des bêtes qui arrivaient dans la maison des poussières au plafond et au mur il y en avait de partout il était pas fait le canapé il était déplié, pas fait etc rien n'était rangé, rien du tout donc ok, tant pis on fait bien visite dans ce taudis on va dire donc l'appartement me plaît malgré qu'il y ait des fissures au mur qu'il y ait des taches sur les murs qu'il y ait des problèmes comme par exemple il y a eu un coup au sol qu'est-ce que je peux vous dire d'autre il y a des traces de casserole comme si t'avais laissé la casserole pendant 10 minutes sur le gaz il y a des coups au vitre des problèmes un peu partout mais je passe outre parce que je me dis que je reste ici qu'un an qu'il est beau, qu'il est blanc qu'il est bien agencé quand même donc voilà je décide de le prendre et d'emménager début juillet et suite à ça on emménage du coup on fait l'état des lieux et l'état des lieux s'est passé en 10 minutes chrono j'ai jamais vu un état des lieux aussi rapide aussi inefficace il y avait, il y a toujours avec cette agence une réponse à tout c'est que des mensonges en fait par exemple le coup au sol oui parce que ça fait longtemps que le bâtiment est là les fissures passent c'est parce que le bâtiment bouge ça ok voilà il y a toujours une réponse à tout et ça c'est très très chiant parce que non il n'y a pas réponse à tout surtout quand c'est aussi sale que ça dans l'appartement donc à la rigueur là le ménage était fait pour l'état des lieux donc Dieu merci c'était propre donc on arrive et tout donc on fait mon aménagement l'air de rien on va chercher les meubles on fait des milliers d'allers-retours entre les magasins pour agencer au mieux mon appartement comme je le voulais avec la décoration que je voulais etc il faut aussi savoir que j'ai eu des tas de problèmes parce que le canapé là je l'avais reçu alors que je n'étais pas là alors qu'on avait bien programmé l'heure pareil pour mes chaises j'avais programmé l'heure et une date que je sois sûre d'être là et ils m'ont livré avant donc ça aussi c'est des problèmes assez chiens après il faut savoir qu'il faut vraiment tout tout bien organiser votre butier comment vous allez agencer votre appartement qu'est-ce que vous allez faire combien d'allers-retours combien d'essence vous allez payer etc c'est vraiment tout important de bien organiser mais tout s'est fait correctement ici je vais dire tout est nickel moi ça me plaît etc malgré les problèmes que je vous ai cités juste avant et il y a un dernier problème qu'on s'est rendu compte c'est que en fait l'ancien locataire avait coupé sa fibre sa ligne free en fait et en plus de ça il avait écrasé sa ligne chez SFR donc tant il n'avait toujours pas résilé son truc free du coup on ne pouvait pas aller chez free on n'avait pas de box on a attendu un mois on ne pouvait pas aller chez SFR parce que forcément il avait écrasé sa ligne il fallait la rétablir on a attendu un mois avant d'avoir la télé jusqu'à ce qu'on reçoit la box et que rien ne fonctionne on se demandait pourquoi on était obligé de brancher la box dans dans la cuisine c'est totalement immonde mais voilà ça c'est des problèmes comme ça et du coup on a fait ramener des techniciens etc c'était super compliqué c'était une galère pas possible pour qu'au final on découvre quoi ? on découvre qu'en fait quelqu'un a coupé le fil de la prise ABSL tout simplement dans le salon quelqu'un a je sais pas arraché la prise qui a coupé le fil à l'intérieur du coup on a dû faire une réparation nous-mêmes parce que quand j'appelais l'agence ils me disaient que c'était des petits problèmes par-ci par-là que les problèmes les plus urgents c'était que la minuterie du four ne fonctionne pas chez moi c'est pas urgent du tout il m'a dit oui je veux vous ramener un électricien pour réparer la prise etc toujours pas de nouvelles mon volet ne fonctionnait plus l'agence a rappelé quelqu'un il n'arrêtait pas de m'appeler et quand je l'ai rappelé plus de nouvelles donc voilà pour lui ça c'était des problèmes urgents alors que la moisissure en dessous du meuble salle de bain il n'en a rien à faire les fourmis parce qu'on a eu une invasion de fourmis comme si ici c'était je sais pas mon appartement était un jardin une invasion de fourmis quand je vous dis quand c'était une invasion on dormait on mangeait on se lavait avec les fourmis complètement donc ça ok c'est la nature tant pis on a fait le nécessaire on a dû faire le nécessaire pour arrêter d'être envahie d'en avoir un peu partout je vous montrerai un peu des photos déjà de avant l'appartement la première fois que je l'ai vue et de tous les problèmes qu'il y a eu comme ça vous voyez un peu que c'est pas exagéré que c'est vraiment je vous raconte ça comme je l'ai vue la première fois bref du coup pour revenir à la prise on l'a réparée au final on a eu la télé mais on a eu en tout premier lieu les chaînes Arte etc on avait pas TF1 pas M6 pas TF1 ce que vous voulez on avait rien de tout ça comment dire qu'au final ça servait à rien donc pendant un mois on a vécu avec Netflix vive Netflix parce que si j'aurais pas Netflix mes journées c'était une catastrophe on a eu enfin TF1 il y a une semaine donc enfin donc voilà un peu tous les problèmes que j'ai eu donc je vous ai un peu tout dit ce qu'il y avait franchement je vais vous donner les meilleurs conseils que moi je trouve après je vais faire une autre vidéo plus tard si ça vous dit pour l'organisation de l'appartement comment s'organiser correctement ou s'organiser pour une nouvelle rentrée etc ça doit être bien enfin c'est bien à savoir etc surtout pour un premier en premier emménagement donc voilà un peu tous les problèmes la petite story time de l'appartement en soi l'appartement est super bien il est beau la cuisine est super belle je vous ferai aussi une petite appart tour avant après si vous voulez je suis très contente d'avoir cet appartement là quand on peut voir tous les autres appartements qu'il y a je suis contente de ce que j'ai il y a toujours pire ailleurs et il y a toujours mieux ailleurs aussi forcément donc voilà un peu ma petite story parce que c'est important je voulais vous raconter toutes ces péripéties pour seulement un appartement j'espère que cette vidéo vous aura plu moi elle m'a plu de vous la faire ça me fait rire et j'en rie aujourd'hui même si j'en riais moins il y a quelques temps et je vous mets toutes les photos etc et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo bye bye